bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne le champignon bio tout au long de cette vidéo je vais vous présenter des essais de culture de plusieurs champignons que j'ai effectué des champignons comestibles bien sûr bien évidemment la première étape consiste à bien préparer son substrat et si vous voulez savoir comment bien préparer son substrat je vous invite à regarder mes précédentes vidéos je mets le lien sur l'écran qui s'affiche là avant de continuer j'aimerais remercier tous ceux qui m'écrivent par mail pour m'encourager ou pour poser des questions et je vous invite aussi à le faire je laisse toujours mon adresse email dans la description ainsi que mon site web que je vous invite à visiter dans la description en bas de la vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire à m'écrit par mail ou à poser toutes questions voilà pour cet essai d'aujourd'hui je me suis procuré des semences sur le site cdiscount c'est les semences basiques de trois variétés de champignons que nous allons inoculer dans notre substrat principalement j'ai voulu pour cet essai commencer avec le shiitake un champignon beaucoup connu en europe un champignon exotique bien connu pour ses qualités médicinales le la deuxième le deuxième type de champignon sera le champignon bleu le troisième c'est pleurot austriatus donc avant tout j'ai bien préparé mes substrats que j'ai reparti une partie dans les sachets et dans celui ci j'ai essayé une culture liquide donc plus tard nous verrons les résultats j'avais préparé un mycélium sous la forme liquide que je vous avais présenté tout récemment là j'ai déjà inoculé les grains si vous voyez bien c'est aussi un autre substrat tout ici c'est des céréales que j'ai préparé moi même j'ai aussi inoculé les semences donc nous allons voir sur quel substrat le chaque variété pousse le mieux ou est à l'aise nous avons le dernier des derniers substrat ici donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer pour vous montrer l'avancement de notre culture et pouvoir où on en est déjà retenez que les trois champignons les plus faciles pour les débutants sont le shiitake les pleurotes bleus et les pleurotes austriatus qui sont très faciles même si le substrat n'a pas été bien pasteurisé il sera colonisé par le mycélium on se demande bien évidemment j'ai eu ma semence et des semences que j'ai commandé en ligne sur ces discounts vous pouvez commander sur n'importe quel site et voilà aussi n'hésitez pas à me poser toutes vos questions faire des remarques je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à ça que j'avance bien vous êtes nombreux à m'écrire par mail et à m'encourager je dispose ici d'une documentation technique sur le shiitake et sur les pleurotes que j'ai rédigé moi même j'ai aussi le fichier pdf je peux vous l'envoyer suffisent de m'écrire par mail ou de laisser un commentaire hashtag le champignon bio par exemple ici c'était un essai de culture que nous avons fait tout récemment avec des pleurotes blanches on voit que le mycélium a bien colonisé le substrat il suffit maintenant de disperser la semence dans d'autres sacs que je vais préparer utérairement donc je vous remercie pour votre attention essayez des commentaires n'hésitez pas à m'encourager à vous abonner comptez vous bien